Dans cette vidéo, on va simplifier des expressions algébriques à l'aide des lois des exposants. Alors la question c'est simplifier les expressions suivantes, exprimer vos réponses avec des exposants positifs. Donc je vais commencer avec le A. Donc ce qu'il faut faire, si on veut réussir à n'importe quel problème, c'est vraiment appliquer une loi à la fois, seulement une à la fois. Donc moi ce que je vais commencer, c'est que je vais appliquer la loi des exposants qui dit que quand on a une division, on soustrait les exposants. Donc c'est ce que je vais commencer à faire. Donc j'ai A à la 3 divisé par A à la moins 2, donc je vais soustrait les exposants. 3 moins moins 2, ça fait 3 plus 2, ça donne 5. Donc ça fait A à la 5. Je continue de la même façon. B à la 7 divisé par B à la 5, ça fait 7 moins 5, qui donne B à la 2. Et finalement le dernier, C à la moins 3 divisé par C à la 1, quand il n'y a rien, c'est que c'est à la 1. Et bien ça fait moins 3 moins 1, ça fait moins 4, c'est à la moins 4. Tout ça encore est à la moins 2. L'important c'est d'appliquer une règle à la fois. Donc ici je l'ai appliqué une seule. Pour la prochaine règle, c'est celle quand on a une parenthèse. Quand on a des termes qui se multiplient dans une parenthèse avec un exposant, on va distribuer l'exposant en multipliant chaque exposant par l'exposant qui est à l'extérieur de la parenthèse. Donc si j'y vais, ça fait A à la 5 et je fais 5 fois moins 2. Donc ça fait A à la moins 10. B à la 2, 2 fois moins 2, ça fait moins 4. B à la moins 4. Et C à la moins 4 fois moins 2, ça fait C à la 8. Ce n'est pas ce qui est terminé, il reste une seule règle parce qu'ici on demande d'exprimer notre réponse avec des exposants positifs. Et là on a des exposants négatifs. Donc les exposants négatifs, il faut simplement qu'on les change de côté. Si ils sont au numérateur, on les envoie au dénominateur. S'ils étaient au dénominateur, on les enverrait au numérateur. Alors, A à la moins 10, ils envoient au dénominateur. Donc ça fait A à la 10. B à la moins 4, ils envoient au dénominateur, ça fait B à la 4. Et le C lui était positif, donc il reste au numérateur, C à la 8. Et ça c'est la réponse à la question A. Donc je vais continuer exactement de la même façon pour le B. B une étape à la fois. Donc ici, moi je commencerais par faire en haut la racine cubique. Donc je vais faire la racine cubique de chaque terme. Donc la racine cubique de 27, de moins 27, c'est moins 3. La racine cubique de X à la 6. Mais là, il faut se rappeler que quand on fait la racine cubique, c'est comme si on multipliait les exposants par 1 tiers. Je vais juste l'écrire ici. Racine cubique, ça revient au même que si on faisait moins 27, X à la 6, Y à la 2, à la 1 tiers. Ça c'est une des lois des exposants, c'est une définition. Donc en fait, c'est qu'on distribue le 1 tiers à chacun des exposants. Donc moins 27, la racine cubique de moins 27, je vous l'ai dit, c'est 3, moins 3. Et ici, on fait moins 1 tiers fois 6, moins 1 tiers fois 2. Donc il fait X à la 2, 6 fois 1 tiers, ça fait 2. Et 2 fois 1 tiers, ça fait 2 tiers. Donc Y à la 2 tiers. Sur, et au dénominateur, je vais faire la même chose, je vais distribuer l'exposant 2. Donc ça fait 3, l'exposant 2, ça fait 9. X à la moins 3, ça fait X à la moins 6. On multiplie l'exposant par 2. Y à la 1 demi, ça fait Y. 1 demi fois 2, ça fait Y. Et là, comme tantôt, je vais utiliser la loi pour la division. Donc, moins 3 sur 9, ça va donner moins 1 sur 3. Donc je vais l'écrire comme ça. X à la 2, divisé par X à la moins 6, on fait la subtraction. X à la 2, moins moins 6, ça fait X à la 2 plus 6. Donc ça fait X à la 8. X à la 8. Et Y à la 2 tiers moins 1, ça fait Y à la moins 1 tiers. Et là, pour terminer, encore une fois, on veut des exposants positifs. Donc, tous ceux qui ont un exposant négatif, on va les changer de côté. Donc ça donne X à la moins X à la 8 sur 3Y à la 1 tiers. Là, 1 tiers s'en va en bas parce que l'exposant était négatif. Je continue de la même façon pour le C. On y va une étape à la fois. Donc, 2 à la moins 12, je vais laisser comme ça pour l'instant. Dans la parenthèse, on a la même base, donc on peut soustraire les exposants. Je fais 3X plus 4, moins X moins 5. Donc ça va donner 2 à la 3X plus 4. Et je lui soustrais l'exposant X moins 5. OK, on soustraie les exposants. Et ça, c'est à la 2. Donc quand je fais le calcul, ça me donne 3X plus 4, moins X plus 5. Donc ça fait 2 à la 2X plus 4, plus 5, ça fait plus 9. Donc plus 9 à la 2. Ensuite, je vais distribuer l'exposant 2. Quand on a une parenthèse, on va multiplier les exposants. Donc ça fait 2 à la moins 12 fois 2 à la 4X plus 18. J'ai multiplié l'exposant ici par 2. Donc ça fait 2X plus 18. Et finalement, ici qu'on a une multiplication, on vient additionner les exposants. Donc je fais moins 12 plus 4X plus 18. Donc ça fait 2 à la 4X. Et là, je fais 18 moins 12 qui donne 6. Désolé, plus 6. Et ça, c'est la réponse finale. C'est la réponse réduite au maximum. Finalement, le dernier, le D. Même principe, on y va une étape à la fois. Donc ici, je vais commencer par les parenthèses. Donc je vais multiplier les exposants par 3. Ici aussi, je vais multiplier les exposants par 3. Ici, la racine, il ne faut pas oublier que la racine carrée, ça veut dire à la 1,5. Parce qu'ici, c'est un petit 2. Donc ici, ça fait 8. X à la 9. Y à la 3. Z à la 6. Sur. Et là, je fais la racine carrée de tout le monde en bas. Ça fait 2. X à la 2 fois 1,5, ça fait X. Z à la 6. 6 fois 1,5, ça fait 3. Qui est multiplié par, et là, je continue de l'autre côté. x à la 3, y à la 12. Sur. X à la moins 3, y à la 5. Donc là, je vais continuer. Mais maintenant, je vais appliquer la loi de la multiplication. Donc, je vais multiplier les numérateurs ensemble, ça, fois ça, et les dénominateurs ensemble. Je rappelle la loi, c'est qu'on multiplie des termes qui ont la même base, on additionne les exposants. Donc ça fait 8. X à la 9 fois x à la 3, on additionne les exposants, ça fait x à la 12. Y à la 3 fois y à la 12, ça fait y à la 15. Et z à la 6, il y en a juste un, donc z à la 6. Sur. On fait la même chose en bas. 2. X à la 1 fois x à la moins 3, on additionne. 1 plus moins 3, ça fait moins 2. Z à la 3, il est tout seul. Y à la 5, il est tout seul aussi, donc ça fait y à la 5, z à la 3. Ensuite de ça, je vais envoyer les exposants. Je vais utiliser la loi de la division, donc on va soustraire les exposants. 8 divisé par 2, ça donne 4. X moins 2, il s'en va en haut, mais en fait, on soustrait les exposants. 12 moins moins 2, ça fait 14. 15 moins 5, ça fait 10. 6 moins 3, ça fait 3. Donc ça, c'est la réponse finale. Et voilà, l'important, je vous rappelle, c'est d'appliquer une loi à la fois, et comme ça, on n'aura pas de problème.